Numéro 6, l'argument d'improbabilité. Ah, avouez que vous l'attendiez celui-là. Parce que même si vous vous foutez royalement de la religion au point de partir en courant dès que le sujet est évoqué, vous avez forcément entendu cet argument au moins 50 fois. C'est potentiellement l'argument le plus usité de tous les débats relatifs à l'existence de Dieu. Messieurs, dames, le célèbre, l'inimitable, l'insupportable, tu crois quand même pas que tout existe par hasard quand même ? Ah, bordel, j'ai envie de me foutre des claques à moi-même juste pour avoir prononcé cette putain de question. Sérieusement, vous imaginez pas ce que je vis quotidiennement ? Compatissez avec ma douleur sur Tipeee, s'il vous plaît. Mais bon, je suis là pour faire une vidéo, donc on va faire l'honneur aux théologiens et l'affront à la raison de considérer cet argument comme crédible. En quoi ça consiste exactement, cet argument d'improbabilité ? Le principe est relativement simple. Nous constatons que l'univers, et plus spécifiquement la vie sur Terre, existe. Nous constatons aussi que les conditions à réunir pour rendre cette vie sur Terre possible sont extrêmement nombreuses et extrêmement précises, si bien que la probabilité pour qu'elles soient réunies de manière purement aléatoire sont tellement infinitésimales qu'il faudrait nécessairement supposer une volonté à l'œuvre dans leur réunion en vertu du fait qu'elle constituerait une anomalie statistique beaucoup trop improbable autrement. Dit comme ça, c'est plutôt convaincant, n'est-ce pas ? C'est justement pour ça que cet argument convainc autant de monde. Sauf que derrière cette apparence de logique implacable, se cache de prémices totalement erronées. D'une part, la physique, ça se résume absolument pas au hasard. D'autre part, c'est juste pas comme ça que fonctionnent les statistiques, en fait. Bon, on va commencer par la première, l'idée que ce qui arrive dans l'univers arriverait par hasard. C'est tout simplement faux. Ce qui arrive dans l'univers arrive par hasard et causalité. Et c'est pas du tout la même chose que le hasard seul. La causalité, c'est ce qui va guider le hasard. Et dès lors, on ne parle déjà plus véritablement de hasard. D'ailleurs, on pourrait débattre ad nauseum sur la notion de hasard elle-même, parce qu'en physique, il n'y a pas du tout de consensus sur l'idée que ce que l'on appelle le hasard serait véritablement une occurrence non causée. Pour autant qu'on sache, toutes les occurrences qu'on attribue au hasard pourraient en réalité résulter de chaînes causales dont on ignore encore l'existence. Je prends un exemple au pif, les variations aléatoires dans la génétique lors de la reproduction. Est-ce que ces variations arrivent réellement par hasard ? Ou bien est-ce qu'elles dépendent de facteurs dont on est actuellement incapable de déterminer leur lien causal ? Par exemple, la température, la saison, la présence de telle ou telle substance chimique dans le liquide séminal, l'âge des parents, bref, toutes sortes de choses qui pourraient influencer, voire causer par accumulation, la variation génétique qu'on observe. Si c'est le cas, alors on ne parle pas de hasard, mais plutôt d'imprédictibilité, parce que ces facteurs sont trop nombreux et trop subtils pour qu'il soit possible d'en évaluer l'incidence et prédire leurs effets. A l'heure où j'écris, et de ce que je connais de la physique, puisque je rappelle que je suis philosophe et pas physicien, on ne sait pas dire si le hasard défini comme une occurrence non causée existe réellement dans l'univers, ou s'il n'existe que des occurrences imprédictibles. Mais heureusement pour nous, ça ne change rien fondamentalement à la question qui nous intéresse ici, ou presque. La seule différence que ça ferait, c'est que s'il n'y a pas de hasard, mais seulement de l'imprédictibilité, alors il existe un lien causal systématique dans toutes les occurrences de l'histoire de l'univers. Ce qui signifie que si on rembobinait l'histoire de l'univers jusqu'au Big Bang, puis qu'on remettait le temps en marche, son histoire se déroulerait exactement de la même manière que ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui pour nous, et donc il aboutirait à produire exactement le même univers que celui dans lequel on vit actuellement. Si à l'inverse le hasard existe, alors chaque occurrence dans laquelle le hasard prend place pourrait se produire d'une autre manière qu'elle ne s'est produite dans l'histoire de l'univers qu'on connaît, et donc tout un tas de chaînes causales seraient chamboulées un peu partout. Et c'est là que le propos rejoint notre question de départ. Dans ce scénario-là, on aboutirait à un autre univers, différent de celui dans lequel on vit puisqu'il n'aura pas été formé par les mêmes chaînes causales, mais néanmoins très similaire au nôtre. Il s'agirait en fait d'un univers alternatif, qui certainement comporterait des galaxies, des systèmes d'étoiles et des planètes comme le nôtre, mais ça ne serait pas les mêmes galaxies, systèmes ou planètes que notre univers. La raison à ça, c'est que bien que cet univers n'aurait pas été formé suite aux mêmes chaînes causales, parce qu'ici ou là une occurrence aléatoire n'aura pas produit le même résultat que dans l'histoire de notre univers actuel, il aura néanmoins été formé relativement aux mêmes lois de la physique, la fameuse causalité que l'argument de la probabilité omet de prendre en compte dans son raisonnement. Ce qui signifie que si le hasard existe dans notre univers, les galaxies, les systèmes et les planètes, eux, n'existent pas par hasard, ils existent par causalité des lois de la physique. Ce qui existe par hasard, c'est les galaxies, systèmes et planètes telles que nous les connaissons, ou plutôt telles qu'elles existent dans notre univers actuellement. Et ça, ça a une implication majeure sur un scénario qui est systématiquement associé à cet argument de la probabilité, qui consiste à dire qu'il suffirait qu'on change le moindre détail, la moindre variable de n'importe quoi dans l'histoire de notre univers, et pouf, la vie ne pourrait plus exister. Conclusion, il doit bien y avoir eu une volonté à l'oeuvre pour lui permettre d'exister. Et bien ce scénario-là, justement, est totalement faux. Parce que si on change la moindre variable dans l'histoire de notre univers, le résultat n'est pas que la vie dans son ensemble ne pourrait pas exister dans l'univers. C'est uniquement que la vie telle qu'on la connaît n'aurait très probablement pas pris place sur Terre, comme c'est le cas dans notre univers. Et ça, c'est totalement différent de pas de vie du tout dans l'univers. Parce que ça ne signifie pas que la vie ne pourrait pas exister ailleurs. Ça signifie juste qu'elle ne serait probablement pas développée sur notre planète. D'ailleurs, il n'existerait même pas de planète Terre dans ce scénario. Imaginons l'un de ces scénarios alternatifs et voyons ce que l'on peut en conclure. Disons qu'on ait changé la direction d'un atome au tout début de l'histoire de l'univers. Conséquemment à ça, toute la chaîne de conséquences à l'oeuvre dans tout l'univers a divergé de l'histoire d'une autre. Premier point qui contredit l'argument de la probabilité, le résultat observable après la même durée de temps n'est pas qu'il n'existe pas d'univers du tout. C'est juste qu'il existerait un univers différent d'une autre, un univers alternatif. Et dans cet univers alternatif, il n'existe ni planète Terre, ni vie sur Terre. Mais cet univers, il a quand même des galaxies, des systèmes et des planètes. Donc en vertu de quoi, il ne pourrait pas exister de la vie sur une de ces planètes. Et c'est là que la notion de statistique entre en jeu. Parce que contrairement à ce que laisse entendre l'argument, comme quoi en changeant la moindre variable, la vie ne pourrait pas exister, il est statistiquement une certitude que la vie existerait aussi dans cet univers. L'erreur de l'argument consiste à penser que parce que la probabilité individuelle d'une planète à abriter la vie est infinitésimalement faible, alors la probabilité de l'émergence de la vie elle-même le serait également. Sauf que la probabilité d'une occurrence en général ne dépend pas seulement de la probabilité individuelle. Elle dépend de cette probabilité individuelle multipliée par le nombre d'occasions de la réaliser. Je prends une analogie parce que c'est parfois contre-intuitif, mais c'est vraiment pas bien compliqué à comprendre. Quelle est la probabilité pour que je gagne le prochain jackpot à l'euro million ? On sera tous d'accord qu'elle est extrêmement faible. Statistiquement, c'est de l'ordre d'une chance sur 140 millions si j'en crois Google. Donc ça, c'est une probabilité individuelle. Il n'y a presque aucune chance pour que ça arrive, et si c'était le cas, on trouverait tout ça incroyable. Maintenant, autre question, quelle est la probabilité pour que quelqu'un remporte le prochain jackpot à l'euro million ? Vous voyez où est le problème de cet argument ? La probabilité que je gagne au loto est très faible, mais la probabilité que quelqu'un, n'importe qui, gagne au loto, elle, est tout à fait raisonnable. Statistiquement, il suffit que 140 millions de combinaisons différentes soient jouées à ce tirage, et c'est une certitude qu'il y aura un gagnant, puisque toutes les combinaisons possibles auront été jouées. Et donc vous voyez bien que même lorsqu'une probabilité individuelle est extrêmement faible, la probabilité d'une occurrence générale peut être tout à fait raisonnable, et même certaine, sous réserve que les occasions de la réaliser soient assez nombreuses. Et donc j'en reviens à la question de notre univers alternatif, quelles sont les probabilités pour qu'une planète en particulier réunisse les conditions pour abriter la vie ? Extrêmement faible. J'en connais pas le chiffre précis parce que c'est impossible de le calculer, mais pour l'exemple, supposons qu'il soit d'une chance sur un million de milliards, soit 1 sur 10 puissance 15. Tout ce qu'il faudrait pour que la probabilité statistique qu'une planète réunisse ses conditions dans mon univers alternatif soit de 1 sur 1, c'est que cet univers comporte plus qu'un million de milliards de planètes aux conditions différentes. Or on sait que dans notre univers actuel, comme dans mon univers alternatif, le nombre total de planètes existantes est tout simplement vertigineux, au moins autant que la probabilité individuelle de l'une d'elles d'abriter la vie. Et donc que son occurrence sur l'une des planètes de cet univers au moins est très probablement non pas une anomalie statistique, mais sans doute à l'inverse une chose qui a dû s'y produire plus d'une fois. Et voilà comment on passe d'une improbabilité totalement vertigineuse à une certitude statistique. Du fait du nombre immense de planètes dans l'univers, le nôtre comme l'univers alternatif de mon exemple, il est tout à fait raisonnable de penser que non seulement l'une d'elles réunira forcément les conditions nécessaires à la vie, mais même que ça devra arriver plus d'une fois. Alors pas forcément dans l'univers visible pour autant, donc vous vous enflammez pas sur les ovnis là, ça se pourrait très bien que la probabilité d'émergence de la vie soit assez faible pour qu'aucune de ces planètes n'ait la proximité nécessaire à entrer en contact un jour. Mais c'est en tout cas très probable que quelque part dans l'univers, peut-être beaucoup, beaucoup trop loin pour qu'on puisse jamais le vérifier, une autre planète que la nôtre abrite elle aussi la vie. Et donc que reste-t-il de notre argument de la probabilité ? Et bah pas grand chose. Sinon l'idée que quand même, c'est un sacré coup de bol que ce soit pile notre planète à nous qui abrite la vie. Mais à ce stade, si vous avez suivi ce que je viens d'expliquer, vous devriez spontanément avoir compris pourquoi ça ne tient pas la route non plus. Le fait que notre planète réunisse ses conditions pour abriter la vie est un prérequis pour pouvoir s'en émerveiller. On ne risque pas d'entendre Mars, Vénus ou n'importe quelle autre planète se plaindre comme quoi ils n'ont pas eu de bol que leur planète ne réunisse pas ses conditions. Tout simplement parce qu'il n'y a par définition personne pour s'en plaindre, vu qu'elle n'abrite pas la vie. Et dans le scénario de notre univers alternatif, que se passerait-il ? Et bien comme on vient de le voir, pas que la vie n'existerait pas. Il est quasiment certain que la vie s'y serait développée quelque part, et même à plusieurs endroits. Et là où elle se serait développée, ces habitants seraient sans doute en train d'argumenter sur la chance incroyable qu'ils ont eu que l'histoire de cet univers alternatif se soit déroulée exactement telle qu'il s'est déroulé. Sans ça, vous imaginez, ils n'existeraient même pas. C'est bien qu'une volonté supérieure a dû être à l'œuvre pour qu'ils se soient développés exactement comme dans cet univers alternatif, et pas, par exemple, comme dans notre univers à nous. Et bien voilà tout ce qu'il y a à dire de cet argument. En effet, si l'univers était différent que ce qu'il est, nous n'existerions probablement pas. Mais on ne serait pas là pour en souffrir, puisqu'on n'existerait pas. On n'en souffrirait pas plus que l'infinité de personnes non existantes de n'importe quelle planète qui se trouve ne pas avoir réuni les conditions de la vie. Et quelque part dans cet univers alternatif, une autre planète aurait eu cette chance, et ses habitants seraient comme nous en train de s'émerveiller de la chance incroyable qu'ils ont eue pour que ça se passe comme ça, et pas autrement. Encore une fois, nous n'avons pas besoin d'un dieu pour expliquer cette chance incroyable que nous avons d'exister sur la seule planète connue à ce jour qui permet notre existence, puisque c'est en fait une simple évidence que nous n'aurions pas pu exister sur une planète qui ne le permettait pas. On passe donc à l'argument suivant.